Bonjour, scouts toujours ! On compte 38 millions de scouts sur la planète. 18 d'entre eux, de jeunes scouts parisiens, ont passé deux semaines cet été dans le parc du château du Coudray à Saint-Sulpice-des-Landes. Deux semaines pour s'amuser, mais aussi pour apprendre la vie en communauté et la vie sans le confort matériel habituel. Des scouts encadrés par la directrice du camp, Audrey, sous le regard bienveillant et parfois amusé des propriétaires du château. Presque tous les ans, on reçoit des scouts, des guides, on en a reçu l'année dernière, des scouts d'Europe, cette fois-ci on reçoit des scouts de France. Pour nous, c'est un vrai plaisir de les entendre s'épanouir dans la nature comme ça et puis profiter un peu des endroits qui sont jolis. Ça c'est le vaisselier pour faire la vaisselle en fin de repas parce qu'en fait on est dans le sens de la marche et la nourriture arrive par là, on la cuisine sur la table à feu, on mange sur la table de tribu, on finit par la vaisselle et il y a le trou au gras qui est juste derrière pour respecter le propre et le sale en fait. Et en fait on l'a un peu décoré avec des horloges parce que ça c'est notre imaginaire, notre imaginaire c'est qu'on est à la quête d'un horloger. Mais il leur faut toujours un imaginaire pour que le jeu soit prétexte à quelque chose, qu'on ne court pas pour courir. Pour alimenter le feu parce qu'on cuisine, on ne fait que du feu de bois tout le temps, tout le temps et pour alimenter le feu de veillet aussi. Parce que le feu de veillet c'est différent, le feu de cuisson on doit avoir des braises pour chauffer alors que le feu de veillet ça doit être des grandes flammes qui montent, du coup il faut plus de bois. Là il y avait le service d'eau, on part chercher de l'eau potable près du château. Il y a des services tout le temps comme ça, c'est assez automatique, on a une journée type et ils savent qu'à partir de telle heure par équipe ils s'organisent pour faire leur service. Les contraintes aussi c'est que du coup ils ont de l'eau froide, ils prennent leur géricane pour se doucher. Mais bon, ils prennent des gourdes, des cars etc. et s'organisent. Et puis les toilettes, on fait un feuillet, c'est à dire qu'on fait un grand trou avec une sorte de trépied et une planche et ils s'assoient dessus. Voilà, à l'ancienne. On achète de la haïtière de chat pour les odeurs quand même mais voilà. Moi là ça fait 5 ans que là je finis ma cinquième année et donc il y a des gens que je les connais depuis 5 ans que aux scouts. Au départ c'était un peu une finition parce que c'était un peu une finition et puis maintenant la finition c'est de ne pas y aller parce que maintenant j'adore. Au début je ne voulais pas trop et puis maintenant j'adore y aller. Tu te débrouilles et puis c'est marrant parce que tu es avec d'autres gens, tu n'es pas tout seul, c'est rigolo. Du coup eux ils sont autonomes et c'est leur meilleur moment du camp. Ils adorent. Ils sont sans les chefs, ils sont autonomes, on leur fait confiance. Puis c'est aussi le moment où finalement ils sont les plus responsables. Ils sont sans les chefs mais c'est le moment où ils sont les plus efficaces. Dans un camp comme ça, au début quand ils arrivent, c'est des petits individus les uns à côté des autres. Quand ils repartent, ils se sont resserrés. Mais vous verrez à la fin du camp, à la fin du camp tout le monde pleure, ils n'ont pas envie de se séparer, ils sont tellement soudés, ça a été tellement fort qu'ils n'ont plus envie de se séparer. En fait on a un mouvement éducatif, vraiment. Et le but c'est de les faire grandir. Moi je trouve ça bien, la vie avec deux personnes du même âge. Et être dans la nature, dormir dans des tentes, c'est une expérience à faire. Et durant ce séjour à Saint-Sulpice-des-Landes, les scouts ont également profité du terrain de swing golf, mis à disposition par la commune. Un terrain accessible à tous, gratuitement et toute l'année.